Que serait un conteur, un raconteur d'histoire, s'il n'avait pas recours aux travaux érudits des véritables historiens ? Emmanuel Brouard aide cela. Il a consacré 25 années de son existence en recherche et analyse autour des archives pour nous proposer un aperçu le plus complet et détaillé possible sur la formidable aventure de la Marine de Loire. Son ouvrage n'affirme jamais rien sans avancer des documents, des chiffres, des références. Il fourmille aussi d'anecdotes qui permettent une lecture agréable de ce qui constitue une somme indispensable pour tout l'Igérien qui se respecte. Histoire de la Marine de Loire avant l'ère industrielle d'Emmanuel Brouard. Permettez-moi de vous en livrer quelques extraits. Le départ d'une partie des mariniers pour la mer en 1780-1783 dans le cadre de la guerre d'indépendance américaine et, en 1793-1814, avec les guerres de la Révolution et de l'Empire, renforce le rôle des femmes. On les voit diriger plus souvent des entreprises de transport ou prendre place sur les bateaux. Les représentants du commerce à Nantes écrivent en 1781 On assure qu'il y a actuellement six à huit mille mariniers sur nos navires de guerre. La petite navigation se fait presque toute aujourd'hui par des femmes aisées et enfants, attendu que leurs maris soient employés au service du roi et qu'elles ne disposent plus que de cette unique ressource pour subvenir à leur pauvre famille. En 1812, selon le maire d'Anceny, les gabarots ont besoin pour être conduits de deux hommes et d'une femme. À cette époque, de nombreux mariniers sont enrôlés dans la marine, morts ou prisonniers. Les bâtelières angevines représentent un cas à part. Elles sont souvent indépendantes, sans être nécessairement veuves. En 1786, le commissaire de la marine à Angers estime que 40 femmes travaillent dans le transport fluvial. Sachant que les mariniers de Loire et des affluents de la Maine sont évalués à 973, sans compter les voituriers a priori, les femmes doivent représenter dans la région d'Angers 3 à 4 % des bâteliers, mais le double à Angers si elles y sont regroupées. Ceci n'est pas sans quelques incidents. Deux des quatre procès-verbaux concernent des collisions provoquées par d'autres voituriers heurtant les bateaux des angevines par l'arrière. Pourtant, les collisions entre bateaux séparés ne représentent que 5 % du total des accidents. Peut-être est-ce un hasard, mais je formule l'hypothèse que des voituriers ont essayé de leur faire peur par bravade et ont perdu le contrôle de leur bateau. Ils en supportent les conséquences financières. « On les voyait de Saint-Rambert, de bois de charbon à l'ourdie. On les croisait de Saint-Nazaire, chargés de sel, moins blancs que gris. On déchargeait grandes merveilles venant de Chine ou du Brésil. Sucre, café, bois de cannelle, leur parfum enivrait la ville. » Un autre sujet traité par Emmanuel Brouard est la conscription navale. Oh, bien sûr, il y aura beaucoup, beaucoup d'autres sujets dans ce livre que je vous invite à découvrir. Mais en attendant, préoccupons-nous de cette conscription navale qui envoyait les marins fluviaux combattre pour le roi, pour l'effort de guerre. La conscription navale ne passe vraiment pas. Ceci est évident dans les récriminations des cahiers de doléances pour les états généraux de 1789. Ainsi, à Sully-sur-Loire, on peut y lire « Cet assujettissement aux classes enlève beaucoup de mariniers à la Loire et détourne la plus grande partie de la jeunesse du métier qui lui préfère d'autres états, de telle manière que les bras manquent à la marine au grand détriment du bien public. » À Orléans, on rencontre les mêmes griefs. Les voituriers par eau se plaignent avec raison qu'ils ne peuvent plus retenir à leur service que des gens âgés qui manquent d'agilité pour exercer ce métier dangereux. À Châteauneuf, même son de cloche et même colère. Les garçons mariniers classés sont forcés de rester dans le célibat parce qu'aucune fille ne peut se déterminer à épouser. Un de ces gars-là, dans la crainte de le voir journellement partir pour l'armée, si bien que les mariniers qui sont encore jeunes quittent leur métier pour en prendre un autre et éventuellement trouver une épouse. Poursuivons avec un sujet plus plaisant. Les mœurs de nos mariniers Tout d'abord, leur langage. On peut lire ceci. Les bâteliers qui se rencontrent à la portée de la voie s'interpellent les uns les autres d'une façon plus que familière. Les passagers qu'ils conduisent sont souvent compris eux-mêmes dans ces paroles qui ne sont pas aussi poétiques que celles des gondoliers de Venéus. Autre sujet pour la bonne bouche, la fameuse intempérance des bâteliers. Consommation de vin est concentrée principalement dans les villes. Les paysans étant beaucoup plus sobres en moyenne. Les mariniers, souvent citadins, ont la réputation de boire abondamment et surtout de se servir dans la marchandise. D'où la méfiance des marchands à leur égard. La pratique paraît si fréquente que ces derniers en tiennent compte dans leurs prévisions. En 1790, dans le chargement de vin de Bourgogne et de l'Orléanais envoyés à Paris, quelquefois il manquait 15 pintes sur une feuillette. Mais jamais il en manquait moins de 4. Quand les bâteliers ne l'avaient pas rempli d'eau, l'équipage des grands bateaux qui remontent la rivière de Mayenne pour se rendre à Laval, distant de 16 lieux d'Angers, est composé de 11 mariniers. Eh bien, ces 11 hommes, dans un des bateaux chargés de vin, ont, en 1784, consommé dans ce voyage 16 barriques de 250 pintes chacune, soit un total de 3720 litres. Le marchand qui avait chargé ce bateau et le maître qui, en quelque façon, était responsable de son équipage, leur ayant voulu faire quelques représentations, ils les ont injuriés battus, et le voyage suivant, ils ont méchamment mis à fond un de ces bateaux du 10 m. C'est que quelques exemples, parmi tant d'autres, de ce livre passionnant. Histoire de la Marine de Loire avant l'ère industrielle Écrit par Emmanuel Brouard Sous leur chapeau, à large bord, les mariniers, dans les tavernes, parce qu'ils chantent, ils chantent encore, jurent qu'ils n'ont pas le guirouet en berne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada